Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services rattachés chez le représentant du BOSS, chez le président de la Confédération des Sociétés Mutuelles et Coopératives, chez le président de l'Association des Professionnels de la Microfinance, M. Lamine Gueye, chez le professeur Abdoussalam Fahl, chers participants, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui ici au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadouba, pour procéder au lancement officiel du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de votre département. Comme vous le savez, la directive 06-2009 de l'UOMAN du 26 juin 2009, portant loi de finances, fournit les principes généraux d'une gestion budgétaire orientée vers la performance suivant la méthode GAR. cela rend nécessaire l'élaboration de la lettre de politique sectorielle articulée au cadre de références tant nationaux qu'internationaux. Les lettres de politique sectorielle de développement constituent en effet un préalable pour passer de la logique des budgets de moins au budget orienté vers les résultats. Et dès lors, la mise en oeuvre effective du plan Sénégal émergent, document de référence en matière de politique économique et sociale, ne pourra se faire qu'à travers des politiques sectorielles de développement cohérentes et traduites en budget programme conformément aux directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'espace UOMO, et notamment la directive relative à la LOLF. Et sous ce rapport, je voudrais rappeler que le ministère de l'économie, des finances et du plan, à travers la direction générale de la planification et des politiques économiques, la DGPPE, est investie des missions d'élaboration et de coordination de la politique économique et sociale à moins et long terme du pays. A cet effet, elle est chargée, cette direction générale, entre autres, d'appuyer l'élaboration des politiques sectorielles et territoriales et de veiller au renforcement des capacités des cellules d'études et de planification des ministères techniques. Le ministère de l'économie, des finances et du plan participe aussi, en collaboration avec les ministères techniques que vous êtes et les structures concernées, à la formulation des politiques sectorielles ainsi qu'à l'élaboration des schémas directeurs pour chaque secteur d'activité de l'économie. Et dans ce cadre, pour harmoniser les approches, des guides méthodologiques ont été élaborés aux fins d'éclairer les différents acteurs, aussi bien au niveau central que local. Et ces outils de gestion ont également pour but de contribuer à l'efficacité de l'aide publique au développement à travers la bonne gouvernance, la reddition des comptes, l'utilisation des ressources publiques. Nous tenons effectivement, madame la ministre, à rappeler que dans le contexte de formulation du plan Sénégal émergent, le Sénégal a toujours souffert de la contrainte de l'efficacité des dépenses publiques. C'est ça qui a motivé aujourd'hui l'encouragement de l'élaboration de l'aide de politique sectorielle et surtout l'évaluation des projets et programmes avant de les inscrire dans la loi de finances. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est marqué par la rareté des ressources, le changement de paradigme commande l'adoption d'un comportement nouveau avec comme corolaire le passage d'une logique de budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une logique de budget résultat en vue d'assurer une gestion efficace et transparente des investissements publics. Je veux dire exactement, la recherche fondamentale, c'est de rendre l'efficacité du plan de notre satisfaction. Quant à l'engagement et l'étermination de vos collaborateurs, très compliqué, je vois votre directeur de cabinet, 2 000, la Sénégal a mobilisé beaucoup d'argent, mais en termes d'efficacité, il y a beaucoup de travail et ont été presque les derniers en Afrique, au sud du Sahara. D'ailleurs, les résultats du plan Sénégal émergent dans la diagnostic le prouvent très bien. Dans tout le classement du taux d'investissement, le Sénégal arrive premier. On investit plus par rapport à notre PIB. Mais en termes de résultats, nous sommes toujours dans les derniers. Donc ça pose des problèmes de l'efficacité de la dépense publique. Et je dis souvent que la 1re source de revenus, c'est l'efficacité et l'efficience. Ce ne sont pas les recettes que nous allons collecter au niveau de la douane et des impôts. C'est d'abord les ressources qui ont été mises à notre disposition qu'on les gère de manière à atteindre suffisamment de résultats. Je donne souvent un exemple du Sénégal des années 90 où les dépenses d'investissement sur l'usse interne étaient de 20 milliards. En 2004, on est arrivé avec la privatisation et les ressources d'allègement de la dette, on est arrivé à 400 milliards à ce poste. Mais nous avons eu les mêmes problèmes de... En 2004, on a eu les mêmes problèmes de 92. Donc ça ne sert à rien d'augmenter les ressources. Si nous ne pouvons pas les utiliser, celles qui ont été mises à leur disposition. Alors, je pense que c'était bon d'attirer l'attention des uns et des autres. Et dire que l'exercice auquel vous serez astreints aujourd'hui est de parvenir à une articulation intelligente de la stratégie sectorielle de votre département avec ces grandes orientations du plan Sénégal émergent, mais surtout des objectifs de développement durable, entre autres. Aussi, il faut-il que les programmes qui seront déclinés dans votre département, dans votre document de programmation pluriannuel, les DPPD, qui est un outil opérationnel, soient en cohérence avec les axes stratégiques indiqués dans les diagnostics du secteur. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Gueye donner des caractéristiques de l'économie solidaire et de la microfinance. Et tout de suite, je me dis qu'on peut véritablement compter à régler un problème majeur du plan Sénégal émergent. Parce que pour la majeure partie des Sénégalais, nous pensons que le plan Sénégal émergent, c'est l'aéroport AIDB, c'est les autoroutes, c'est le pôle urbain Diamniadio, c'est les grandes infrastructures, et tout ce qui est dans la partie solidaire, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités. Je pense que cette question, elle est cachée, mais elle devient aujourd'hui la partie la plus importante du plan Sénégal émergent. Et c'est ça, la mission à laquelle vous devez vraiment vous attaider aujourd'hui. Peut-être dans la communication, ce qui est visible, c'est les projets phares, les programmes phares qui renvoient à des investissements qui n'ont rien à voir avec le développement du monde rural, surtout les couches les plus vulnérables. Mais votre mission aujourd'hui, c'est de relever ce défi. Et surtout, dans la communauté internationale, nous parlons beaucoup d'EDD. Mais le sens des EDD, c'est le « leave no one behind », « ne laissez personne en râtre ». Et c'est exactement dans les caractéristiques que Michel Gué a données, nous voyons exactement que dans l'économie solidaire, cette question de « leave no one behind », « ne laissez personne en râtre » est fortement prise en charge. Donc vous aurez peut-être certainement le soutien de la communauté internationale si vous renforcez davantage cette économie solidaire. En tant que l'action de notre politique, qui sont sur le président de l'économie des finances, qui est un bon terme avec tout, réconforte. Je pense que si on regarde le professeur Abdel Salam, depuis le début des DSRP, il est au four et au moulin. Et il a beaucoup contribué à la définition de ce secteur. Et il a beaucoup... dans la réflexion. Et tout ce que aussi, les professionnels, nos acteurs de l'économie solidaire, M. Chignan et M. Guy, on dit ici, vous réconforte vraiment dans cette course vers l'émergence à visage humain. Je pense qu'il faut bien préciser. C'est l'émergence du Sénégal avec un visage humain. Et c'est cette partie qui vous rincombe, qui est non moins importante. Donc, Mme le ministre, sans trop m'étendre sur ces aspects non moins importants, on est satisfaits quant à l'engagement et la détermination de tous vos collaborateurs à gagner le pari de doter votre département d'une aide de politique sectorielle du secteur de l'économie solidaire en phase avec les priorités de notre pays. Et au demeurant, il nous appartient, dans le cadre de nos missions d'accompagnement et d'appui conseil, d'apporter notre modeste contribution pour opérer des ruptures fondamentales susceptibles d'asseoir une croissance inclusive, durable et équitable. Et la lettre de politique sectorielle aussi est un important outil, un document de planification qui devrait permettre d'avoir une plus grande visibilité des actions à mener dans votre secteur. Le secteur de la microfinance dispose déjà d'une lettre de politique sectorielle et il était temps de jeter du secteur de l'économie solidaire une lettre de politique sectorielle articulée aux orientations stratégiques du plan Sénégal-émergent. Cela devra nous permettre aussi de cerner le champ d'intervention réel de l'économie solidaire. Parce que dans la stratégie qui a été mise en place dans le plan Sénégal-émergent, ce secteur occupe une place importante. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans les ODD également. Et pour terminer, je vous exhorte à mettre à profit l'opportunité que constitue l'élaboration de l'aide politique sectorielle de l'économie solidaire pour répondre aux attentes des autorités quant à la bonne définition des stratégies sectorielles axées sur les grandes priorités de votre département. Je suis très confiant aujourd'hui en voyant l'ensemble des acteurs et c'est ça, en fait, le véritable processus. La démarche qui a été recommandée, c'est de regrouper le maximum d'acteurs, que ce soit dans le ministère et en dehors du ministère, mais qui interagissent avec l'économie solidaire, discuter avec tout le monde et arrêter au moins une stratégie qui nous permettrait d'atteindre les objectifs. Donc c'est né qu'à ce prix que nous parviendrons avec succès à donner corps à la vision qui est un Sénégal émergent en 2035, c'est ça qu'on a dit, avec une économie solidaire. Je pense que ça a été le seul, à part le ministère de l'économie, ça a été le seul secteur qui a été nommément cité dans la vision. Émerger en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Et c'est ça le plan Sénégal émergent. respect strict des droits humains. Et la solidarité va venir. Donc c'est presque des secteurs qui sont transversaux. Les droits humains, les droits à l'éducation, tout ce que vous faites, regardez est-ce que ça touche, ça va pénalier, comment ça protège, comment ça encadre les droits humains. Les droits à l'éducation, les droits à la famille, les droits à l'eau, les droits à la ville, tous les droits humains auxquels le Sénégal, particulièrement, devrait pouvoir être respecté, protégé, encadré dans vos différentes interventions. Je vous remercie de votre attention.